Je suis ravie d'être là avec vous. Je suis ravie parce que ce dont on va parler, c'est quelque chose qui m'aide à me sentir plus vivante. Et du coup, je suis ravie de partager ça et de vous expliquer cette ikikai. Mais je me suis posée la question en rentrant sur scène, pourquoi vous êtes là ? Et en plus, vous êtes là super nombreux, donc merci. Peut-être que vous avez envie d'être comme ce chat qui se transforme en tigre. Peut-être que vous avez ce tigre intérieur ou cette tigresse intérieure, envie de révéler qui vous êtes vraiment et de l'exprimer dans votre monde professionnel. Et du coup, de vous trouver un job ou de créer un job qui vous permet de vous éclater, d'utiliser vos meilleurs talents en vous sentant utile et en étant payé pour ça. Je dis vous, mais je m'inclus dans le lot puisque vous avez bien compris qu'à travers l'ikikai, je le fais et je le pratique moi aussi. Ça, c'est la cible. Mais aujourd'hui, d'où est-ce qu'on part ? Qui parmi vous a un job qui n'existait pas il y a 12 ans ? Levez la main pour voir. Ah oui, quelques-uns quand même. Selon le Bureau fédéral américain, le Bureau fédéral du travail américain, 65% des jobs de 2030 n'existent pas. N'existaient pas parce que l'étude date d'il y a quelques années. Donc ça veut dire que vous et votre voisin de droite, vous aurez demain un job qui n'existe pas aujourd'hui. Donc vous pouvez vous serrer la main parce que vous aurez peut-être besoin l'un de l'autre pour créer ce job de demain. Allez-y, allez-y, lâchez-vous. Ça permet de faire connaissance. Voilà, ça crée de la gaieté en plus. C'est vachement plus sympa. Selon une étude de Dell et de Think Tank, l'Institut du futur, c'est même 85% des jobs de 2030 qui n'existent pas aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi serrer la main de votre voisin de gauche. Je vous en prie. Et maintenant, vous avez le choix. Nous avons le choix. Soit de faire un pas en arrière, de se dire, j'attends de voir ce qui passe et puis je verrai, je prendrai un job en fonction d'eux. Je ferai une fiche de poste ou je regarderai les annonces. Soit, vous prenez les choses en main, vous créez votre job, vous le designez, vous le bâtissez et ça, vous pouvez le faire grâce à l'Ikikai. Et je pense que si vous êtes là aujourd'hui et en plus super nombreux, c'est parce que vous avez envie de prendre les choses en main. Et je vous en félicite parce que c'est vachement plus sympa d'être acteur de sa vie que d'être figurant dans la vie des autres, même si c'est la vie professionnelle des autres. Maintenant, cet Ikikai, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, ce n'est pas un plat japonais, ça vient effectivement du Japon. C'est une philosophie de vie et c'est plus particulièrement présent sur l'île d'Okinawa qui fait partie de l'archipel du Japon. L'île d'Okinawa, c'est une des cinq zones bleues de la planète. Il y a un TEDx dessus. Une zone bleue, c'est là où il y a une majorité ou une prépondérance de centenaires en bonne santé. Et l'Ikikai est identifié comme un des facteurs de longévité en bonne santé. C'est toujours ça de gagné. Cet Ikikai, c'est la conjonction de quatre choses. Le plaisir. Vous imaginez que j'ai un truc rouge, un laser rouge. Donc le plaisir, c'est la zone jaune. Ensuite, on a les compétences. la zone orange. Le fait de se sentir utile et de répondre à des besoins, ce que vous voyez en gris. Et le business model, la façon de vendre les choses. Commençons par le plaisir, si vous voulez bien. Pourquoi commencer par le plaisir ? Parce qu'on fait vachement mieux les choses qu'on aime. Et le plaisir, c'est l'essence de votre moteur. Ma question, du coup, c'est quelles sont vos passions ? Qu'est-ce qui vous fait kiffer ? Quelles sont les activités que vous faites où vous ne voyez pas le temps passer ? Où vous vous dites, ah, j'ai encore envie d'en faire. Moi, j'adore connecter, et c'est ma passion, connecter les gens et les idées. Grâce à ça, j'ai créé des conférences TEDx. Grâce à TEDx, j'ai connu l'Ikikai. Grâce à TEDx, j'ai connu GFI et j'ai été embauchée chez GFI. Et grâce à TEDx, l'Ikikai et GFI, je suis là devant vous ce soir. Donc, en commençant par la passion, on fait des trucs super chouettes. Du coup, utilisez votre passion. Le deuxième axe, c'est l'axe des talents. L'axe des talents, pour l'identifier, je vous invite d'abord à identifier votre zone de compétence. C'est-à-dire, ce que vous savez faire en puisant dans votre monde professionnel, dans vos activités personnelles. Tout ça, c'est ce que vous savez faire. C'est votre zone de compétence. À l'intérieur de la zone de compétence, vous avez votre zone d'excellence. C'est-à-dire, ce que vous faites mieux que la moyenne. Et à l'intérieur de votre zone d'excellence, il y a votre zone de génie. C'est-à-dire, le talent plus particulier où vous vous dites « Mais non, mais tout le monde sait faire ça. » Eh bien non, détrompez-vous. Vous avez des talents spécifiques. Et si vous les avez, c'est parce qu'on en a besoin. Donc, exprimez vos talents. Utilisez vos talents. Vos talents cachés. Parfois, ces talents, on les découvre au détour d'événements plutôt désagréables, au détour de galères. Parfois, la vie nous envoie ces galères peut-être pour nous rendre plus forts. Moi, j'ai perdu mon père. J'avais 12 ans. À l'époque, je ne voulais pas pleurer. Je ne voulais pas dire que j'avais mal. Donc, j'ai écouté. J'ai écouté. J'ai réconforté. Et du coup, l'écoute, c'est un de mes meilleurs outils, un de mes meilleurs talents que j'utilise aujourd'hui et qui me permet de satisfaire mes clients. Parce que du coup, en les écoutant, je comprends mieux qui ils sont, ce dont ils ont besoin et je peux mieux être force de préposition vis-à-vis de leurs problématiques. Alors, la vie vous a envoyé des galères peut-être. Qui a eu des galères dans la vie ? Ouais. Ça ne m'étonne pas trop. C'est intéressant de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir des galères quand même. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez eu des grosses galères, vous avez sans doute développé de gros talents. Donc, utilisez-les. Le troisième axe, c'est ce dont le monde a besoin. Par exemple, ça peut être de répondre à des besoins technologiques, d'où le Web Today, de répondre à des besoins économiques, sociologiques, environnementaux. Il y a tout plein de choses. Si on commence par l'aspect technologique, il y a tout ce qui est lié, par exemple, au smartphone. Alors, moi, mon smartphone, je ne sais pas vous, mais alors, moi, mon smartphone, je l'utilise pour me réveiller, pour écouter la radio, pour faire des photos, pour aller au boulot, enfin, pas qu'aller au boulot, pour circuler. Bref, j'en fais plein de choses. Il y a des concepteurs qui ont fait des applis superbes là-dessus. D'ailleurs, j'en discutais avec mon chef, le Joe, Google Photos lui a rassemblé l'ensemble des informations, l'ensemble des photos de sa fille, de la naissance jusqu'à maintenant, sans qu'il ait aucune action à faire. Donc, plus besoin d'aller chercher dans les cartons, pour ceux qui se souviennent des photos, des vraies photos, là. Ça, Google, vous le faites tout seul. Mais quel gain de temps ? C'est génial. Quel gain de temps et en même temps, quelle protection pour cette petite fille ? Quelle protection pour les données ? Ça, ça fait partie des jobs de demain, peut-être. Éthiciens, quelle éthique on met derrière la technologie ? Ou data scientist, qu'est-ce qu'on va faire de l'ensemble de ces données ? Plus proche de nous, il y a des ingénieurs cloud, du DevOps, il y a des architectes informatiques. D'ailleurs, s'il y a des architectes informatiques dans la salle, on embauche chez GFI. Donc, envoyez-moi votre CV, florence.glouche.gfi.fr. Si vous voulez la présentation, envoyez-moi aussi un email et je vous enverrai la présentation. Ça peut être aussi répondre à des besoins économiques puisqu'on est dans un monde où, de toute façon, il y a une logique de rentabilité et toute entreprise se doit d'être rentable. Par exemple, tous les projets, vous avez sans doute remarqué que tous les projets ont désormais une version RSE, responsabilité sociale des entreprises ou responsabilité sociale des organisations. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus faire de business sans la dimension humaine et environnementale. Ce qui, à mon sens, est plutôt positif. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que le Forum économique mondial recommande, notamment si on regarde les tendances de 2019. Les tendances qu'a identifié le Forum, c'est, par exemple, la simplicité. On cherche à faire en sorte que l'action du consommateur, l'action de l'utilisateur soit la plus simple possible, la plus facile possible. D'où les métiers liés à l'user experience. On cherche aussi à une autre tendance, c'est le côté propre, donc tout le côté environnemental. Ça peut être aussi le côté inclusif. C'est une tendance où on va chercher à intégrer des choses, par exemple, la parentalité, comment on va jongler avec la parentalité, comment on jongle avec l'égalité homme-femme, ou comment on intègre des personnes porteuses de handicap avec tous ces profils atypiques et ces talents qu'ils ont développés et que nous, nous n'avons pas en standard. Ça, ce sont des forces. L'autre tendance qui peut être intéressante, c'est le côté collectif. Par exemple, les coachs agiles, ils utilisent ce côté collectif. Nous, chez GFI, on a mis en place le co-développement. Je vous assure que ceux qui y ont goûté ont vraiment envie de continuer. Pourquoi ? Parce qu'on résout des problèmes rapidement en développant de la solidarité avec les copains qui, en plus, enfin, les collègues qui peuvent être des copains, ce n'est pas plus mal, qui, en plus, nous stimulent pour l'avancée de notre plan d'action. Et le champ des possibles est immense. Et je vous invite à casser les codes, à penser en dehors de la boîte. Si vous aimez, par exemple, la technologie, l'informatique et l'environnement, pourquoi ne pas devenir fermier vertical ? Vous serez agriculteur en utilisant l'informatique pour optimiser votre production et optimiser la surface utilisée. Il y a aussi un TEDx là-dessus, je vous le recommande. Donc, cette IKICAI, c'est la conjonction de ce qui nous fait kiffer, de nos talents, en se sentant utiles puisqu'on répond à des besoins. et le dernier élément, c'est l'axe rémunération. Comment je me fais payer pour faire ce que j'aime, pour faire ce pour quoi j'utilise mes meilleurs talents ? Alors, on peut utiliser soit, on peut choisir soit d'échanger notre temps contre de l'argent et auquel cas, on peut être salarié ou on peut être freelance. et la rémunération sera de toute façon liée au temps de travail. Moi, quand j'étais à mon compte, je ne pouvais facturer que le nombre de jours où je prestais. Les jours où j'étais en administratif ou en prospection, forcément, je ne facturais pas ça. Soit, on peut décorer les dernières rémunérations du temps de travail. Et dans ces cas-là, ça veut dire mettre en place un système. Il y a plein de formations sur Internet qui vous aident à me créer des e-produits. Attention, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Soit, vous pouvez être chef d'entreprise et vous avez des collaborateurs qui travaillent pour vous, que vous soyez au bureau ou pas. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est là où vous en êtes avec votre vie aujourd'hui, avec vos choix de vie aujourd'hui. Et donc, cette hikikai, ça nous permet de conjuguer tout ça. Le plaisir, les talents, en se sentant utiles puisqu'on répond à des besoins. Et puisqu'on répond à des besoins, on peut en faire une rémunération. Et on peut le formaliser, par exemple, dans un business Canva. Il y a plein de modèles sur Internet, vous le trouverez facilement en PDF. Et dans le business Canva, vous pouvez identifier qui vous aidez, qui bénéficie de vos talents, quels problèmes ont ces personnes et du coup, quelles solutions vous leur apportez. Quelles solutions vous leur apportez ? Ça, c'est l'hikikai. Je vous propose quelques facteurs clés de succès. Einstein disait qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le mode de pensée qui a créé ce problème. Donc, ça veut dire changer de paradigme. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, je vous invite, je nous invite à utiliser les deux hémisphères du cerveau, le côté rationnel et le côté créatif, le côté pied sur terre et le côté imaginaire. Et je vous invite aussi, je nous invite aussi à utiliser l'ego et l'âme. L'ego, on en a besoin, c'est ce qui fait qu'on se sent unique, qu'on a un rôle unique. L'âme, c'est ce qui fait qu'on appartient à quelque chose de plus grand que nous. Et quelque part, c'est le monde auquel vous avez envie de contribuer. Et pour savoir si on utilise bien l'ego et l'âme, le meilleur indicateur, c'est votre corps. Et je vous invite à utiliser le corps comme une boussole, que ce soit pour l'ikikai ou pour autre chose d'ailleurs. Par exemple, quand il y a quelque chose qui vous fait plaisir, normalement à l'intérieur, ça pétille, c'est génial. Et puis quand quelque chose ne va pas, à l'intérieur, c'est certainement une tension, une crispation. Et ça, le corps vous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc autant l'utiliser. Et puis l'ikikai, ça s'expérimente pour pouvoir ajuster et affiner cet ikikai au fur et à mesure. Et enfin et surtout, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Nelson Mandela a repris un poème de Marianne Williamson qui disait « Vivre petit ne rend pas service au monde. Soyez qui vous êtes vraiment et déployez vos ailes. » Alors je vous propose maintenant d'expérimenter. On va changer de paradigme et je vous propose une visualisation. Une visualisation, c'est un outil qu'utilisent par exemple les sportifs avant une compétition. Je vous invite à la suivre, assis ou debout. Si jamais vous ne souhaitez pas la suivre, je vous invite juste au silence pour que ceux qui ont envie d'expérimenter puissent le faire vraiment et pleinement. Pour cela, je vous invite à poser les deux pieds par terre. Si vous avez des choses dans les bras, je vous invite à les poser par terre aussi. À poser vos mains. Alors vous pouvez enregistrer, vous pourrez noter après le talk, après la visualisation. Je vous invite à décroiser les jambes et à poser les deux pieds par terre. Et à partir de maintenant, on va fermer les yeux et on va se centrer sur nous-mêmes. Et je vous invite juste à écouter ma voix. On peut mettre par exemple une main sur le ventre et commencer à respirer par le ventre. Des longues inspirations. Il n'y a plus rien qui compte si ce n'est vous et votre respiration. la respiration qui vous apporte de l'oxygène et donc de la vie. On va respirer dans le cœur. On va ensuite au cerveau, apporter de l'oxygène au cerveau. Et vous êtes pleinement avec votre respiration. S'il y a des pensées qui viennent, vous les accueillez et vous leur dites que vous les traiterez plus tard. Vous vous recentrez sur votre respiration. et tranquillement, vous faites tous les ajustements nécessaires pour que votre ventre, votre cœur et votre tête soient alignés sur une verticale. et de votre ventre, vous faites sortir des racines vers les jambes. Elles passent dans vos genoux, dans vos pieds et elles vont s'ancrer sur terre pour bien vous enraciner sur terre. Vous pouvez leur mettre une couleur, celle que vous choisirez sera la bonne pour être connecté à la terre et bien ancrée. Vous puisez l'énergie de la terre, vous la faites remonter dans vos pieds, à travers vos genoux, dans votre ventre. Ça alimente votre cœur, votre tête et ça rayonne en un faisceau lumineux qui vous connecte aux étoiles pour développer l'imaginaire. Vous êtes connecté à vous-même dans cette verticale, connecté à la terre et au ciel et bien connecté à la verticale. Vous pouvez, tout en gardant les yeux fermés, vous connecter à l'horizontale, percevoir ce qu'il y a autour de vous les personnes qu'il y a autour de vous et respirer. Vous êtes connecté à la verticale, à l'horizontale. Vous êtes bien avec vous-même dans cet environnement. Et du coup, vous pouvez être dans l'hospitalité des informations qui vont arriver de l'intérieur ou de l'extérieur tranquillement. Et connecté à vous-même, à votre vrai vous, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Ce que je veux le plus créer dans ma vie professionnelle, c'est laisser venir les images, laisser venir les sons, laisser venir les sensations. quel est ce contexte professionnel idéal ? Est-ce que vous êtes dehors ? est-ce que vous êtes dedans ? Quelle est la luminosité de cet environnement ? Quelle est la température dans cet environnement ? qu'est-ce qu'il y a autour de vous ? Et tranquillement, on va aller chercher une ressource par rapport à cet idéal professionnel. Ça peut être un mentor, ça peut être un symbole, peu importe. C'est quelque chose ou quelqu'un qui peut vous être utile par rapport à cet idéal professionnel. Il y a peut-être un nom qui vous vient, ça peut être quelqu'un de connu, quelqu'un de votre environnement personnel, vivant ou décédé. Ça peut être un symbole, ça peut être un élément de la nature. Vous vous glissez dans les chaussures de cette personne parce que cette personne, elle a un conseil pour vous par rapport à votre environnement professionnel idéal. Écoutez ce conseil. Bénéficiez de ce conseil. Puis revenez à vous-même, accueillez ce conseil. Faites-lui une place dans votre vie, dans votre corps. Et avec ce conseil, vous allez pouvoir creuser sur ce que vous faites comme activité. Qu'est-ce que vous faites avec plaisir là, dans cet environnement idéal, dans ce contexte professionnel idéal ? Qu'est-ce qui vous fait kiffer ? laissez venir les images, laissez venir les sons. Quels sont les talents plus particuliers que vous mettez en œuvre ? Quelles sont les compétences que vous utilisez surtout ? Et dans quel secteur d'activité vous évoluez ? Plutôt produits, plutôt services, industries, services, agriculture ou quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui ? Et quel statut vous choisissez ? Salarié, freelance, chef d'entreprise ou à la tête d'un système ? Et conjuguez ça comme un shaker en pensant en dehors de la boîte. Vous faites des choses que vous aimez en utilisant vos meilleurs talents dans un secteur d'activité qui vous fait kiffer en répondant à des besoins. Peut-être que vous avez vu des personnes, des clients, clients internes ou externes et vous êtes rémunéré pour ça avec un statut particulier. Et du coup, quelle est la première action que vous pouvez poser peut-être avant de sortir de cette salle en remémorant ou en notant les indices que vous avez collectés ? Peut-être avant la fin du Web2day en allant voir les entreprises du site. D'ici ce soir, une action simple et facile qui vous amène à votre ikikai. Et avec cette action simple, on repart vers cet idéal. le seul critère de cet idéal, c'est qu'il vous donne la banane, c'est que vous ayez le sourire, vous faites des choses que vous aimez, vous faites des choses avec talent en vous sentant utile. Vous êtes payé pour ça. Profitez encore quelques instants et tranquillement, vous allez pouvoir revenir et vous étirer. Vous revenez ici et maintenant. Je n'ai pas la prétention en cinq minutes de vous faire trouver votre ikikai. Néanmoins, j'espère que vous aurez trouvé quelques indices qui vous aideront à identifier, préciser votre ikikai. L'ikikai vous permet de mieux vous connaître pour trouver votre place. Du coup, ma question, c'est quelle est votre place ? Quelle est votre place, monsieur ? Quelle est votre place, mademoiselle ? Quelle est votre place ? Et vous ? Moi, je vous invite vraiment à identifier votre ikikai pour pouvoir prendre la place véritable qui vous revient, celle pour laquelle vous êtes là. et à exprimer cela à travers un job que vous créez. J'ai été ravie de ce moment partagé avec vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada